Mon commandant, mon ancien, ils sont là, ils sont tous présents. Ils soient doués ou disparus, oubliés de l'histoire ou célèbres, croyants, agnostiques ou incroyants, souffrants ou en pleine santé. Les jeunes soldats ou anciens combattants, civils ou militaires, ils sont tous présents. Si ce n'est pas avec leur corps, c'est par leur cœur et par leur âme. Tous ceux qui un jour ont croisé votre chemin, ou ont fait avec vous une partie de votre route, ou plutôt de votre plus croyable destinée, sont regroupés autour de vous. Les lycéens de Bordeaux, les résistants du réseau Jadamikon, les déportés du camp de l'Auenstein, vos frères d'armes, vos légionnaires que vous avez menés au combat, ceux qui sont morts dans l'anonymat de la jeune ou de l'indifférence du pays, les enfants de Talon, que vous avez dû laisser derrière vous, les harkis abandonnés puis livrés aux mains de l'UFLN. Je n'oublie pas vos parents et votre famille qui ont partagé vos joies et vos épreuves. Il faut ajouter à cette longue liste les jeunes générations qui n'ont connu ni la guerre de 40, ni l'Indochine, pas plus que l'Algérie, mais qui ont dévoré vos livres, qui vous ont écoutés et que vous avez marqués profondément. Cette liste ne serait pas complète s'il n'était pas évoquée la longue cohorte des prisonniers, des déchus, des petits et des sangrages, des inconnus de l'histoire et des médias, ceux que vous avez croisés, écoutés, respectés, défendus, compris, aimés, et dont vous avez été l'avocat. Eux tous s'adressent à vous aujourd'hui à travers ces quelques mots. Et comme nous en étions convenus la dernière fois que nous nous sommes vus et embrassés chez vous, je ne servirai que l'interprète, à la fois fidèle, concis et surtout, sobre. Aujourd'hui, Elie, notre compagnon fidèle, c'est vous qui nous quittez, en portant avec vous vos souvenirs et surtout, vos interrogations et vos mystères. Vous laissez chacun de nous à la fois heureux et fiers de vous avoir connu, maîtristes et orphelins de devoir vous quitter. Vous laissez surtout chacun de nous, seul face à sa conscience et face aux interrogations lancinantes et fondamentales qui ont hanté votre vie comme elle hante la vie de tout honnête homme qui se veut à la fois comme d'action et de réflexion et qui cherche inlassablement à donner un sens à son geste. Hormis ces mystères, l'un d'eux ne vous a jamais quittés. Il a même scandé votre vie. C'est celui de la vie et de la mort. Car qui d'autre mieux que vous aurait pu dire, écrire, prédire ou reprendre à son compte ce poème d'Alan Tijer, cet Américain à la fois légionnaire et poète, disparu à 20 ans dans la tourmente de 1916, j'ai rendez-vous avec la mort. C'est à 10 ans que vous avez votre premier rendez-vous avec la mort. Quand gravement valable, votre maman brille sur vous nuit et jour. De cette épreuve, vous vous souviendrez d'elle, tricotant au pied de votre vie et vous disant, « Voix et vie, la vie est ainsi faite. Comme un tricot, il faut toujours avoir le courage de mettre un pied devant l'autre, de toujours recommencer, de ne jamais s'arrêter, de ne jamais jamais lâcher. Cette leçon d'humanité vous servira et vous sauvera quelques années plus tard en temps de concentration. Votre Père, cet homme juste, roi et indépendant, qui nous a donné